Un compagnon du prophète, qu'on surnommait Abu Mi'laq, était commerçant. Et vous allez le voir, il lui est arrivé quelque chose d'incroyable. Abu Mi'laq était sorti pour le commerce comme à son habitude. Mais sur son chemin, il a rencontré un voleur. Un voleur armé et déterminé à lui prendre tout ce qu'il a, même sa vie. L'homme lui dit, pose tout ce que tu as ici et sache que je vais te tuer. Ils étaient seuls dans cet endroit, à l'abri de tous. Le noble compagnon lui répond, pourquoi veux-tu mon sang ? Prends l'argent, il est à toi, mais laisse mon vie. Quant à l'argent, répond le voleur, il est déjà à moi. Mais sache que, quoi qu'il arrive, tu vas mourir aujourd'hui. Qu'aurais-tu fait à la place d'Abu Mi'laq ? Il n'a pensé qu'à une seule chose. Il lui demande, eh bien, laisse-moi prier. Laisse-moi faire une dernière prière pour mon Seigneur. Prie autant que tu veux. Moi, je reste ici à t'attendre jusqu'à ce que tu finisses. Ce noble compagnon sait très bien à quel point Allah Ta'ala aime que son serviteur vienne prosterner devant lui. Ce noble compagnon connaît très bien la valeur de la prière. Et il sait à quel point il est proche d'Allah lorsqu'il est prosterné. Il prie alors quatre raka'at. Et arrivé à la dernière prosternation, il invoque Allah avec les paroles suivantes. Il répéta cette invocation trois fois de suite. A la fin de cette deux-là, lui et le brigand entendirent les bruits rapides d'un cheval au galop. En levant la tête, ils ont vu que c'était un cavalier avec une lance à la main, qu'il lança en direction du voleur et celui-ci tombe mort devant le compagnon. Le cavalier s'approche d'Abu Mi'laq et lui demande de se relever. Le compagnon se relève et lui demande, qui es-tu ? Pour remarquer qu'Abu Mi'laq, lorsque le problème lui est arrivé, il ne s'est dirigé vers personne d'autre si ce n'est Allah. Et lorsque le problème s'est solutionné, il était parfaitement conscient du fait que c'est Allah ta'ala seul qui l'a sauvé. Et que ce cavalier n'était qu'une cause, mais celui qui ne remercie pas les gens, ne remercie pas Allah. Alors Abu Mi'laq lui demande, qui es-tu ? Le cavalier répond, je suis un ange du quatrième ciel. Quand tu as invoqué Allah la première fois, j'ai entendu les portes du ciel gronder. Puis lorsque tu l'as invoqué une deuxième fois, les habitants des cieux ont lancé un cri. Et à la troisième fois, on m'a dit que c'était l'invocation d'un opprimé. Alors j'ai demandé à Allah de me charger, de venir à ton secours. Ce message s'adresse à toute personne qui a des problèmes en ce moment. Ce message s'adresse à cette personne qui est endettée. A cette personne qui n'arrive pas à trouver de travail. A cette personne qui veut se marier. A cette personne qui a n'importe lequel des problèmes de cette vie. L'invocation est ce qui te sauvera, b'idnillah. Al-Hassan disait, toute personne qui fait ses ablutions, pris quatre raka'at, et invoque Allah avec les invocations d'Abu Mi'laq, Allah ta'ala lui répondra, qu'il soit opprimé ou non. Nous avons écrit l'invocation en description, afin que tout le monde puisse l'apprendre, qu'Allah ta'ala vous préserve. Assalamu alaikum. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada